La digue de Malo, noir de monde hier matin pour cette marche à la mémoire de Tim Potisek, l'enfant du pays. En tête de cortège, bien sûr, la famille, les proches suivent des milliers de personnes, des motards, mais aussi des anonymes. C'est superbe, c'est superbe. Je regrette qu'une chose, c'est que j'aurais jamais voulu faire une chose pareille. Timothée Potisek est né dans le milieu de la moto. C'est à 14 ans qu'il dispute son premier enduro où il arrive 41e. C'est cette course mythique qui fait de lui le champion qu'on connaît. Le 5 février 2006, Tim remporte son premier titre, devenant l'adversaire d'Arnaud Demester, jusque-là le patron de l'épreuve. Un an plus tard, il gagne sur ses terres à Lonne-Plage, détrônant le maître de la course sur salle. Je suis très 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 content d'avoir gagné ici, dans ma ville, devant mon fan club. C'est vraiment terrible, terrible. Et puis bon, j'arrête l'hégémonie d'Arnaud et il fallait que quelqu'un le fasse. Demester lui arrache une dernière fois la coupe de l'enduro. Lors de ce duel historique en 2008. Mais il y a 10 mois, Tim Potisek reprend les commandes et connaît son deuxième succès sur cette course, qui devient la sienne. Timothée Potisek ! Tout le monde est là pour l'acclamer. Timothée Potisek, vainqueur de l'an européen 2009. Bravo ! C'est fait ! Bravo, bravo ! Voilà, vraiment en froid. Je pleurais sous mon cas, ça ne m'est jamais arrivé. Les dernières images du Dunkerquois en course, c'était au Beach Cross de Berck, il y a moins d'un mois. Timothée discutait là son ultime épreuve avec Honda et nous annonçait qu'il prenait la succession de son rival, chez Yamaha. Ils ont vraiment envie de s'investir derrière moi. Ils avaient un pilote qui était à nos domestères et qui arrête, donc ça laissait une place libre. Et autant que moi, on avait la motivation similaire pour pouvoir atteindre nos objectifs et c'est ce qui nous a permis de conclure. Malheureusement, Timothée Potisek n'aura pas pu briller sous ses nouvelles couleurs. Tim, qui était au top, avait toute sa carrière devant lui. Sa famille, Dunkerque, la région, l'Enduro, les motards, viennent de perdre brutalement un champion en pleine ascension. Sous-titrage ST' 501